... Tous les ans se tient à un sommet des présidents et secrétaires généraux du Comité économique et social européen et des CES de l'Union européenne. Il avait lieu cette année physiquement à Paris. C'était très important pour les conseillers du CESE et pour moi-même puisque vous savez que nous avons été installés récemment, un nouveau CESE avec de nouvelles missions. Et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer pour la première fois mes homologues des CES de l'Union européenne. Et j'ai pu, au cours de ces deux jours, à travers nos échanges, observer que si nous avons des histoires différentes, nous partageons énormément de préoccupations communes. La nécessaire transition environnementale, le développement économique, mais un développement économique qui soit plus juste, plus durable, plus responsable. La nécessité de renforcer les politiques sociales au sein de l'Union sont des grands sujets qui nous préoccupent, comme nous préoccupe la question démocratique. On partage tous cette même analyse. Les citoyens européens ont tendance à s'éloigner des urnes. Comment fait-on démocratie entre deux élections ? C'est un sujet aussi autour duquel nous avons beaucoup partagé. Je crois que la conférence est une opportunité historique de réconnecter et d'engager avec ses citoyens et d'organiser la société civile et d'involuer les dans le cadre de notre futur commune. Le Conseil européen et le Comité européen et le Conseil européen et les Nations économiques et les Nations économiques et les Cancels jouent une grande rôle en mobiliser la participation de citoyens et les CES de l'Union européenne. Dans la plateforme de la conférence. Cette conférence marque le début d'un projet de mobilité pour organiser les civiles sociétés qui a été proposé par le French ESC pour améliorer la coopération entre les ESC et que je suis très heureux de soutenir. Il y a deux très important issues. C'est ce qui concerne les post-Covid-economiques et sociales et les situations post-Covid-economiques et ce qu'on peut faire comme un effort commun pour vraiment attraquer les jeunes pour être plus participataires dans la démocratie. Le débat a été très intéressant et je crois que nous avons au final des conclusions très enthousiasmantes sur une question décisive pour l'Europe. C'est la question de la participation accrue des citoyens et des citoyennes de tous les pays de l'Europe à la discussion sur les thèmes d'intérêt pour le projet politique européen. Chaque pays a sa propre expérience sur qu'est-ce que ça veut dire la société civile. Dans un contexte pandémique, dans un contexte de Green Deal qui est très important jusqu'à 2050, il y a des objectifs qui sont très forts à achever. Il faut penser comment réunir la société civile européenne en général pour exprimer des choses importantes aux dirigeants. Et la réunion, comme on disait le président Baudet mais aussi Mme Schwenk, c'est d'essayer de réunir un petit peu toutes les expériences des conseils économiques et sociaux, plus anciens ou plus vieux ou plus jeunes, et de voir comment on peut se coordonner dans ce sens. C'est très difficile ces jours parce que certains des valeurs européens du mouvement libre, le mouvement de la façon dont les gens peuvent travailler et communiquer a été déroulée par la COVID-19. C'est pourquoi nous, comme représentants de la société civile, la voix des employeurs, des unions et des organisations de l'organisation, nous pouvons contribuer à revivre les valeurs de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada